Bonjour, bienvenue à notre émission. Alors, on sort. Je suis là pour vous parler de la prochaine animation qui aura lieu à l'espace culturel Victor Hugo. Pour la première fois, nous allons accueillir le Festival de l'humour. Animé et parrainé par un grand humoriste, il a fait Sale Comble l'année dernière à l'espace culturel. Il a fait la première partie de Gadam Malay. Il voyage dans toute la France. Je parle bien sûr de Julien. Ah, c'est bien, tu as bien fait. On a l'impression que ce n'était pas préparé. Donc, Julien, nous allons présenter les quatre soirées pour le Festival de l'humour. Quatre soirs, quatre dates. Tu calcules bien, elle est forte. Quatre soirs, quatre dates. C'est quand même intéressant. Déjà, vous voyez, là, on vous propose quelque chose d'exceptionnel. Donc, on a le premier soir, c'est le 25 septembre. Vendredi 25 septembre, première humoriste, c'est... Monsieur Arnaud, Laurent Arnaud, qui est un ami strasbourgeois et qui a joué dans toute la France depuis dix ans. Et il a rempli le Zénith de Strasbourg. Là, il a fêté ses dix ans de scène au Zénith de Strasbourg il y a quelques mois. On a de la chance parce que c'est lui qui va démarrer ce festival. D'accord, donc on commence par une super soirée. Oui, il a gagné beaucoup de prix. Enfin, c'est vraiment... J'ai vu son spectacle et à chaque fois, moi, je me marre du début jusqu'à la fin. D'accord. La deuxième soirée, c'est le samedi 26 septembre. Samedi 26 septembre, alors là, c'est une soirée des jeunes talents, une soirée de découverte. Ce sont des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans et qui ont participé au Festival de l'humour de Lorraine. Donc, il y a les gagnants, il y a ceux qui avaient fini sur le podium. C'est une sélection, une dizaine de jeunes et chacun va faire un sketch. Et c'est moi qui les ai parrainés pour le festival. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant d'être aussi jeune et aussi drôle déjà. Donc, troisième soirée, vendredi 2 octobre et je crois que c'est une copine à toi, c'est ça ? Oui, le 2 octobre, c'est Rach. C'est bien qu'il y ait une femme aussi dans ce festival. Et Rach, c'est une amie mulhousienne qui vient d'écrire son spectacle. J'ai vu tous ces sketchs et là aussi, je me fends la poire. Donc, je suis heureux qu'elle ait pu se libérer pour venir à Katnome. Et pour clôturer ce spectacle, ce festival, le samedi 3 octobre. Le 3 octobre, on augmente encore d'un cran. Ce n'est pas méchant vis-à-vis des autres, mais c'est parce que lui, il est passé 60 fois sur France 2. C'est Sacha Judasco. C'est aussi le chauffeur de salle de vendredi. Tout est permis sur TF1, chez Arthur. Et puis, moi, j'ai fait une fois la première partie de Gadem Allé, ce qui est déjà pas mal. Et lui, il l'a fait 10, 15, 20 fois. Donc, on est sur le très haut niveau. Alors, dis-moi, t'es passé me voir, tu as négocié les tarifs et donc... Tu veux une pastille pour la gorge ? Non, ça va très bien. Donc, tu as négocié fortement les tarifs. Oui, les tarifs, j'ai négocié pour vous, j'ai négocié pour vous. Ça fait bien, on dirait le commercial. J'ai négocié pour vous. Vous savez, on va faire comme pour la fête du cinéma. Vous prenez un ticket pour un soir, c'est 12 euros. Si tout de suite, dans la foulée, vous décidez d'en prendre un autre, c'est 6 euros pour le deuxième, 6 euros pour le troisième, 6 euros pour le quatrième. Les quatre. On a fait un pack atomique. Pack atomique, 4 noms, explosion. Voilà. Si vous voulez prendre des risques, vous venez ici à 4 noms. Pack atomique, 30 euros les 4 spectacles. Quand on sait que parfois un spectacle coûte 80 euros. 4 spectacles, 30 euros. Est-ce que tu seras là, toi ? Oui, je serai là. Je serai là, les 4 soirs, je serai là. Bon, ça va. Donc, voilà, n'hésitez pas. Venez me voir à la médiathèque pour plus d'informations, pour des réservations, pour acheter les billets, tout ça, tout ça. On ne vous donne pas les horaires de la médiathèque, parce qu'ils sont complexes. Mais venez, et puis soit la porte est fermée, vous repassez, soit vous ouvrez. Voilà. Donc, tu veux rajouter quelque chose, Julien ? Non, mais c'est un plaisir pour moi de parrainer et d'animer le festival. Je serai là tous les soirs, dans la mesure du possible. Mais en tout cas, ce sont des amis qui vont jouer. Et c'est un grand bonheur de pouvoir les présenter aux habitants de 4 noms, et puis aussi aux gens aux alentours, bien sûr. D'accord. Donc, moi, je vous dis à bientôt, et alors, on sort ? Alors, on sort ? Tintin, 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 tu connais ? Oui.